Mes amis, soyez les bienvenus dans le compte rendu de la deuxième ronde de l'Open de Vend'œuvre. Après la grosse performance de la première ronde, j'ai battu un 2100. Je joue contre un 2057, donc quelqu'un d'autre qui a gagné sa première partie. Et je le connais en fait, c'est un jeune du club. J'ai déjà joué contre lui il y a assez longtemps, mais pas en partie lente. Et il me semble me souvenir que sur D4, moi j'avais les blancs, que sur D4 il joue la hollandaise. Donc je me suis un peu préparé à ça, surtout psychologiquement, parce que je ne connais pas non plus des centaines de lignes sur la hollandaise. Mais quelques trucs. Et en fait non, il a joué D5. Ok. Donc j'ai bien fait de ne pas passer des heures à préparer quoi jouer contre la défense hollandaise. Défense hollandaise, c'est F5. Voilà, donc D5. Alors mes coups normaux, D5, c'est ce qu'il y a de plus classique. E6, donc le Gambidame refusé. Le Gambidame, c'est quand on joue C4, on sacrifie, entre guillemets, le pion C4, parce qu'il peut le prendre. Mais on va le récupérer tout de suite après. Donc refusé, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas le sacrifice. Il se contente de défendre son pion avec un pion, ce qui est très solide. Cavalier, c'est 3. Puisqu'ici, tout est super normal. Et là, paf, c'est simple. C'est un coup pas très courant qui s'appelle la défense Tarache. Et mon pote Fred, du club, qui joue ça. Donc je connaissais surtout une ligne. J'en ai appris une deuxième récemment, justement, en m'entraînant contre Fred. Qui est que... Alors la ligne principale que je connais, c'est que... Là, je prends. Il reprend. Cavalier. Cavalier. Et je mets mon fou en pion quêteau. Après, il se passe quoi ? Fou 7. Rock. Je prends. J'embête son fou. Et puis après, je mets mon fou là. Et j'essaye de jouer pour le contrôle de la case C5. Et puis de jouer contre le pion isolé. J'ai déjà eu cette position-là pas mal de fois sur Internet. Ou alors contre Fred. Et plus récemment, une partie contre Fred, il m'a joué un coup que je n'avais pas prévu. Et il m'a explosé. Mais vraiment. Je ne sais plus si c'est à ce moment-là. À un moment, il prend en D4. Donc, cavalier là. Ah non. Je prends. Ah oui. Et puis il fout C5. Et après, je n'ai pas trop sui quoi faire contre Fred. Et il m'a explosé. Je n'ai plus peut-être le cavalier B5. J'ai essayé de défendre bizarrement mon cavalier. Ouais, je crois que j'ai joué ça. Et ça, c'est mal fini. À un moment, il a sacrifié une qualité. Et il a gagné. Donc, par la suite, j'ai appris que le meilleur coup, c'est cavalier B3. De jouer ça. De roquer. Alors, ce n'est peut-être pas tout de suite. C'est peut-être à ce coup-là. Ouais. Au lieu de jouer fou E7. Il joue fou C5. Ça, ça. Je roc. Il peut aussi m'embêter comme ça avec D4. Mais au final, je vais échanger. Je vais gagner la paire de fou. Et puis, il aura toujours son pion isolé. Donc, voilà ce que j'ai appris récemment. Je digresse parce qu'en fait, mon adversaire n'a pas joué ça. Après C5, j'ai échangé. Et là, surprise. Boum. Puis, on prend D4. Et là, je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai repris avec la dame. C'est un peu un sacrifice de pion, si vous voulez, de sa part. Enfin, pas si vous voulez. C'est vraiment un sacrifice de pion. Parce que là, il joue cavalier C6. Ce que je n'avais pas vu. Alors, pourtant, je réfléchis longtemps à son histoire. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Quelle est son idée de prendre là ? J'avais oublié qu'en fait, il peut se développer. Très vite avec cavalier C6. L'idée, c'est que je ne peux pas le prendre. Parce que ma dame n'est pas défendue. Donc, il me fait perdre du temps. Alors, j'ai remballé ma dame. Je n'avais pas de bonne case. Si elle va là, elle va continuer à se faire attaquer. Même si ce n'est pas tout de suite. J'ai conclu que le mieux, c'était de revenir à la maison. Et donc là, j'ai effectivement un pion d'avance. J'ai encore une fois bougé ma dame pour manger. C'est un pion. Essayant d'échanger les dames. Et là, je vais fouer C6. Et là, je commence à mieux comprendre son idée. C'est qu'à nouveau, je vais devoir... Alors, même si j'échange les dames. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Il va avoir le contrôle de la colonne D. Et moi, je n'ai pas du tout le temps de sortir mes pièces. De contester le contrôle de la colonne D. Il y a des idées de cavalier B4 et de cavalier D4 qui sont hyper chiantes. Parce qu'après, il attaque C2. Qui est très difficile à défendre. Donc, il a... C'est là que je commence à comprendre les compensations pour ce pion sacrifié. Je reviens en arrière. J'ai commencé à comprendre tout ça quand il a joué fou E6. Il s'est dit, mince, il va avoir le temps d'arriver très vite avec sa tour. Donc, voilà. Je suis quand même content d'avoir un pion d'avance. Alors, j'ai joué fou D2. Je me suis dit, j'ai un moyen de protéger... De me protéger contre ces histoires-là. Il faut absolument que je protège la case C2. Et un moyen de le faire, c'est de faire un grand roc. Seulement, si je bouge mon fou sur une case normale, je ne peux pas faire de grand roc. Parce que c'est illégal en face de cette tour. Donc, je l'ai bougé sur D2. Pour que ça devienne légal de faire un grand roc. Comme ça, je défends la case C2. Donc, très bien. Il a joué cavalier B4 quand même. Et là, j'ai fait le grand roc. Mais le problème, c'est que je perds. Je rends le pion, quoi. Je rends le pion en A2. Et ça, je n'avais même pas vu, d'ailleurs, que je rendais le pion. Je n'ai pas très bien joué parce qu'il a pris le pion. Je réfléchis, je ne sais pas. Cinq minutes. Et j'ai joué E4. Qui n'est pas légal. Parce que je suis en échec. Je n'avais même pas vu. Et puis, lui, il a eu un temps de réflexion après E4. Et puis, il s'est rendu compte que mon coup n'était pas légal. Il a mis du temps à s'en rendre compte que mon coup n'était pas légal. Et là, dans ce cas-là, il faut appeler l'arbitre. Le mettre l'horloge en pause. Appeler l'arbitre. Et puis, que l'arbitre constate l'illégalité du coup. Et après, la partie continue. Et je crois que si on joue deux coups illégaux, on a perdu. Un truc comme ça. Donc, il n'y a pas eu de conséquence pour mon coup illégal. Ils m'ont juste fait changer mon coup. Donc, j'ai échangé le cavalier ici. Et là, ma position n'est pas super belle. Parce que son fou contrôle des cases dans mon camp. Il faut que je fasse même attention à ne pas me faire mater. La position de mon roi n'est pas bien. Mon roi n'est pas en sécurité. Même s'il n'y a plus les dames, c'est fou et c'est à sa tour. Donc, je mets mon fou en C3 pour éventuellement échanger les tours et bloquer la colonne C. On a échangé les tours. Kf6. Et la décision stratégique. Est-ce que je renonce à la paire de fou pour déstructurer ses pions. Et ensuite, essayer de gagner contre des pions un peu faibles. Ou alors, est-ce que je me développe ? J'avais très envie de jouer F3 et E4 pour que ce cavalier ne puisse pas aller trop loin. Je ne savais pas trop si j'avais le temps de mettre en place cette idée-là. Mettre en œuvre cette idée-là. Peut-être qu'il peut venir là tout de suite. Donc, je ne savais pas trop ce qui se passerait avec ce cavalier. Alors, peut-être sinon jouer E3. Mais ça autorise par exemple le cavalier à venir ici. Après, il faut que je défende mon pion en F2. Peut-être que c'est OK avec Roi, E1. Peut-être que ça, c'était bien parce qu'après, mon fou peut quand même sortir. Bref, j'ai décidé que prendre en F6, c'était bien. Et qu'après, je pourrais essayer d'attaquer ses pions. Notamment avec des manœuvres de cavalier. On a joué ça, E3. Du coup, je lui laisse la paire de fous. Fou G7. Fou D3. Donc, il attaque le pion en H7. Là, j'étais étonné, il a joué F5. J'ai mis mon fou en F3 exprès pour essayer de fixer son pion. Pour que, si juste qu'il ne puisse pas avancer, sinon je le mange. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il a avancé quand même. What ? Il a avancé quand même. Son idée, c'est que, ok, je peux prendre celui-là, mais lui, il prend l'autre. Donc ça, ce n'est pas un bon échange pour moi. Parce qu'après, il se retrouve avec deux pions contre 0 sur l'Eldame. Deux pions passés. Et il se sera débarrassé d'un de ses pions faibles. Donc non, j'ai dit non. J'ai dit qu'il ne faut que je ne perde pas mon pion en B. Donc, je l'ai mis en B4, je vais avancer. Peut-être que j'aurais pu juste bouger mon roi à nouveau. Parce qu'en B4, il n'est pas non plus idéal. Il peut se faire attaquer, notamment comme ça. Même si ce n'est pas tout de suite. Pas forcément tout de suite. Il a roqué pour activer sa tour. Et puis garder peut-être la défense de son pion en H7. Je sors mon cavalier. Tour D8. Et Roi E2. Ça y est, maintenant ma tour va enfin pouvoir sortir. J'étais un peu inquiet pour ce pion parce que j'ai du mal à le défendre. Je ne peux pas le défendre en venant là. Je ne peux pas non plus venir là pour attaquer ce pion A7. Vu que le fou contrôle la case A1. Et là, il a encore avancé son pion. Il m'a encore surpris avec ce coup. Et là, j'ai réfléchi longtemps. J'ai très envie de le prendre. Mais... Qu'est-ce qui ne me plaisait pas ? Échec. Je ne comprends pas. J'aurais pu faire ça, non ? J'avais peur de me faire clouer. En fait, j'ai envie d'abord de sortir ma tour et de mettre mon Roi en F1, quoi. Et d'être un peu plus tranquille. Je décidais de ne pas prendre le pion. J'ai mis ma tour en D1. Pour que mon Roi puisse aller là sans perdre mon fou. Et là... Ouais, je pensais aussi que cette fois-ci, il allait échanger. Il a joué tour C8. Donc là, il m'a donné le pion. Là, cette fois, je l'ai pris. Donc, je ne sais pas s'il a juste oublié ou quoi. Mais pour moi, la position, ce n'est plus la même qu'au coup d'avant. Et cette fois, je peux le prendre sans problème. Parce que tour 8, je viens là. Et là, ma position, elle est super bien. Donc, il m'a donné le pion. C'est gentil. A6. Ok. Je mets mon Roi en F1. Parce que j'étais en train de calculer pas mal de choses. J'ai envie d'activer mes pièces, d'avancer mes pions et tout. Mais mon Roi, à chaque fois, il est mal placé en E2. Parce qu'il est encore sur des lignes ouvertes. Un petit peu trop. Notamment, j'ai très envie de mettre mon fou là, en E4, pour menacer ce pion. Notamment, s'il avance, je viens là. Et c'est super bien. J'attaque tout. Mais, le truc, c'est qu'il a tour E8. Il cloue mon fou. Ou même au coup d'après, qu'il ferait échec. Si mon fou s'en va. Et puis, il a aussi fou C4 qui attaque mon Roi. Et mon Roi, il ne peut pas aller en F1. Quand il y a un fou en C4. Pour toutes ces raisons, j'ai mis d'abord mon Roi en F1. Après, il a joué H6. Peut-être qu'il va activer son Roi sans perdre le pion. Maintenant, je fais le coup que j'avais envie de jouer. C'est normal. Fou E4. Je attaque ce pion. Et le défends avec la tour. Là, j'étais plutôt content. Parce que ça me permet de venir sur la huitième rangée avec ma tour. De clouer son fou. Et là, sans rien calculer, la position a l'air très bien pour moi quand même. J'ai un pion d'avance. Ma tour sur la huitième rangée. Ce fou ne peut pas bouger. Donc, je continue à avancer avec mes pièces. Cavalier E5. Moi, je n'ai pas trop calculé. Juste visuellement, ça a l'air hyper bien de mettre mon cavalier sur cette case. Ok. Après, je me suis dit qu'il peut faire des échecs quand même. Il ne faudrait pas se prendre un mat du couloir. Notamment, il pouvait faire ça, ça, ça. Et puis, il faut que je fasse un peu gaffe. Par exemple, si je viens là... Ah non, pour l'instant, il est cloué. Mais d'abord, il a joué Roi G7. Maintenant, il n'est plus cloué. Finalement, qu'est-ce que je menace avec toutes mes pièces qui sont en branche de son Roi ? Le fou n'est plus cloué. Mais concrètement, c'est un peu bizarre parce que je ne menace rien. Alors, je n'ai rien trouvé de mieux que tour D7. Qui échange les tours. Peut-être que j'aurais dû jouer tour B8. Parce que là, j'attaque ce pion. Mais, par exemple, s'il joue... Bah, s'il joue B5, je ne suis pas mécontent. Enfin, tour B8. Tour B8, peut-être pas tout de suite. C'est toujours ces histoires-là. Pour l'instant, mon cavalier défendre cette case. Tour B8, B5. Et après, essayer d'attaquer espion. Peut-être comme ça. En fait, le seul truc bien de sa position, c'est qu'il a la paire de fous. Mais, tant que c'est paire de fous plus tours contre cavalier, fou, tour. Ça va parce qu'il y a encore assez de pièces et j'ai encore une pièce à longue portée. Mais, si on échange les tours, je lui propose un échange des tours. Donc, on a échangé les tours. Là, sa paire de fous, elle devient plus forte contre mes deux pièces, maintenant qu'il n'y a plus les tours. On a fait cet échange-là. Il a pris mon pion en B4. J'ai pris son pion en B7. Et, j'avais jugé que j'arrivais à arrêter ce pion. En mettant mon cavalier ici. Fou, C4, en RG1 forcée, A5. Et, donc là, je veux mettre mon cavalier en A4 pour le bloquer le pion. Si je joue ça tout de suite, ça ne fonctionnait pas parce qu'il met son fou là. Donc, il continue à avancer. Donc, il faut d'abord que je mette mon fou ici pour protéger l'arrivée du cavalier. Voilà. Et, là, je vais fou B3 quand même. Et cavalier B6. Et, donc là, mon petit blocus a l'air de fonctionner. Donc, je joue contre la paire de fous, effectivement. Mais, mon cavalier bloque le pion. Donc, cavalier, c'est le meilleur bloqueur des pions. C'est pour ça que je suis entré dans cette finale. Sans trop me rendre compte que... Peut-être, j'aurais dû garder les tours. Parce que ma tour était très bien. Et que la paire de fous seule... Les deux fous sont meilleurs que fous, plus cavalier, comme un des pions des deux côtés. Mais si j'avais une tour encore en jeu, notamment, je pourrais la mettre derrière le pion. Je pourrais essayer de faire des enfilades sur ces fous. Je pourrais contester un peu la paire de fous. Donc, là, c'est plus difficile à jouer, pour moi. Mais j'ai toujours mon pion d'avance. Je bloque son pion, donc je suis content. Alors, j'ai 4. Maintenant que la situation est stabilisée à l'aile dame, j'avance ma majorité à l'aile roi. Je ne savais pas trop s'il fallait d'abord jouer roi f1. Quand il y a mis son fou en d4, j'ai commencé à avoir un peu peur, quand même. Parce que, en fait, mon cavalier, il est un peu enfermé, là. Donc, c'est un peu long, mais il menace peut-être de venir le capturer. Alors, c'est vite dit, parce que moi, je vais mettre mon fou là. Et en fait, comment le roi... Comment le roi, il passe ? Le fou plus le cavalier, ils font une sorte de barrière, si vous voulez. Si mon fou est là, il contrôle cette case, il contrôle cette case. Et mon cavalier, lui, mon cavalier contrôle cette case, cette case, cette case, cette case. Le fou contrôle d'ailleurs aussi celle-là, celle-là, celle-là. Donc, en fait, le roi, il ne peut pas passer, quoi. Le roi noir. C'est pour ça que j'étais content de mon blocus, même si c'est un peu super bizarre, étant donné que le... mon cavalier est vraiment enfermé. Il ne peut plus bouger. Si jamais il échange, c'est nul très probable. Peut-être même, je peux gagner parce que j'ai 4 pions contre 2. En tout cas, il ne peut pas gagner, ça, c'est sûr, s'il échange. Alors, j'ai joué G4, voilà, pour commencer à avancer mes pions. Mais peut-être... Alors, d'abord, de déplacer le roi. J'ai aussi envie de mettre mon roi, par exemple, ici, pour chasser son fou. Parce que son fou, il restreint bien mon cavalier. Sauf que... Il peut faire échec. Et après, comment je... Où est-ce qu'il va mon roi, en fait ? Si jamais je viens là, je paie un pion. Finalement, je décidais de jouer G4. Roi F6. H4, j'annonce mes pions. Roi E6. Roi F1. Maintenant, je commence à bouger quand même mon roi pour aller vers là. Et puis, je m'étais rendu compte que j'avais cette espèce de blocage dont je viens de vous parler, là, le mur. Le roi noir ne peut pas passer, donc je n'ai pas de problème. Mais j'avais quand même peur, parce que mon cavalier était un petit peu enfermé. Alors, j'ai fini par bouger mon roi en F1, comme je disais. Et sur Roi D6, j'ai décidé d'abord d'aller en E8 avant d'aller là. Pour... Pourquoi déjà ? Bah, ça tend un petit piège. S'il vient là, je fais ça. Et après, je gagne le fou. Et puis, en fait, il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. Alors, on vient de dire qu'il ne pouvait pas aller là. Donc, je suis quand même content de mon coup fou E8. Il ne permet pas à son roi d'aller plus loin, quoi. Je me suis dit, ça force le pion à bouger. Mais en fait, ça ne force pas vraiment. Donc déjà, je ne sais pas si c'est mieux pour moi que le pion soit en F6 ou en F7. Mais en fait, il a joué fou D5. Donc, ces deux fous commencent à être très bien centralisés. Et là, je commence à avoir peur maintenant. Je me suis dit, oups ! Il menace fou C6. Et si, donc, il menace de forcer l'échange, parce que ça attaque le cavalier. Alors, peut-être, là, il faut que je revienne là. Mais ça ne change rien, ça... Il va échanger quand même. Et donc, après, mon cavalier va être vraiment capturé. Parce qu'il ne peut pas bouger à cause du fou. Donc là, je commence à avoir très peur de cette menace de fou C6 dans cette position. Alors, je ramène mon roi. Je me suis dit, au moins, je vais essayer d'attaquer son fou à lui. Si jamais l'échange se produit. Et donc, il a joué fou C6. Et là, j'essayais de savoir qu'est-ce qui se passe si on échange. Parce que, en fait, j'ai une autre option. Je peux aussi sacrifier le cavalier, puisque de toute façon, il est enfermé. Pour essayer de grignoter tous ses pions. Et s'il n'a plus de pions, qu'il n'y a plus que deux fous contre un fou et des pions à moi. C'est OK, quoi. Ou même dans un scénario où j'arrive à sacrifier mon fou contre ce pion-là. Et à échanger l'autre. Il me reste peut-être assez de pions pour avoir la nulle. Donc, j'étais en train de me demander... Est-ce que c'est nulle ? Est-ce que je peux sauver cette position ? En mangeant ça. Et puis, dans l'autre scénario... Est-ce que si j'échange là, je suis complètement foutu ? Le truc, c'est que si je ne veux pas perdre mon cavalier, je suis obligé d'attaquer son fou. Pour qu'il s'en aille. Ou en tout cas, pour que la case de C3 soit protégée par mon roi. Mais après, il grignote mes pions, quoi. Donc, par exemple, je peux essayer de le défendre comme ça. Et puis après, il va essayer d'avancer avec son pion. Et ça, je ne savais pas du tout ce que ça donnait. Est-ce que je peux m'en sortir ? Est-ce que je peux obtenir une nulle ? Je ne sais pas où va mon cavalier. Il faut quand même qu'il ne s'en aille pas trop loin parce qu'il y a le pion. Déjà, là, il peut rester là, en fait. Je peux vencer mes pions, déjà. Et en réalité, ça, ça aurait été pas mal parce que là, il s'en fout. Il met du temps à revenir. Et mes pions passés, ils ont quand même du contre-jeu. Donc ça, il se trouve que c'était nul selon l'ordinateur. Mais j'ai cru que j'étais complètement perdant. En fait, j'ai cru que j'étais perdant dans les deux variantes. Soit fou-prend C6, soit fou-prend F7. Donc j'ai décidé de faire fou-prend F7 parce que ça me paraissait moins clair. Mais en fait, j'ai sacrifié le cavalier, comme je le disais, pour essayer d'avancer mes pions. Donc j'ai plein de pions passés et liés en compensation de la pièce en moins. Échec. Cet échec-là est un peu pénible. Parce que mon roi, il ne peut pas aller là pour attaquer lui. Il ne peut pas trop aller là parce que je perds ce pion-là. Donc il peut aller là. Donc il s'éloigne du pion passé adverse. Alors, il lance son pion et puis en fait, fou C6. Et le problème, l'idée de fou C6, c'est de revenir en D5 et d'intercepter le contrôle par mon fou de la case A2. Du coup, c'est pas compliqué, je ne peux pas du tout arrêter son pion. Et de son côté, lui, il arrête les miens. Donc là, c'est perdant. C'est clair maintenant. On a échangé, mais ça ne change rien. Mon roi n'a pas le temps d'arrêter son pion. Si je viens là, là j'ai abandonné en fait. Et si je viens là, il vient là. Mon roi ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. Donc, oups. Abandon. Alors que, si j'avais juste joué le coup normal, cette position-là était tout à fait sauvable. Je ne sais même pas si H4 est le meilleur coup. Peut-être G5. H4 pour sauver le pion, ça a l'air normal. Donc là, par exemple, c'est les noirs qui perdent parce qu'ils n'arrêtent plus mon pion. Donc, dès que je joue G5, il faut qu'il fasse quelque chose pour empêcher ça et ce n'est pas si simple. Parce que le fou, il n'arrive pas à revenir. Donc, j'avais plus de contre-jeu sur l'aile d'âme en jouant ça, même avec un cavalier un peu loin. Je n'ai pas trop réussi à évaluer ça depuis là. Pourtant, j'avais du temps. Je dépensais plusieurs minutes avant de prendre cette mauvaise décision de prendre le pion. Voilà, donc, dommage. J'ai perdu la deuxième partie. Alors, contre un 2057, il n'y a pas de honte vu l'écart des lots. Mais c'est dommage parce que j'avais vraiment mes chances. Surtout que c'est quand même moi qui ai un pion d'avance dans cette finale. Donc, j'avais même des chances de gain. Alors, que dit l'ordinateur sur cette partie ? Il dit qu'il y a des moments où j'étais mieux. Notamment, quand j'avais le pion d'avance. Voilà, on revient. Au début, parce qu'il a fait un sacrifice de pion. Et puis, au milieu de partie, enfin, quand il a donné un pion, on sent trop de raison. Et à la fin, les noirs étaient mieux, mais j'avais la nulle si j'avais pas fait la dernière erreur. Donc, qu'est-ce qu'en pense l'ordinateur ? Alors, j'ai appris que cette variant s'appelle le Gambi-Chara. Plus exactement, le Gambi-Van-Henning-Chara, quelque chose comme ça. Et le mieux, c'est pas tout à fait le coup que j'ai joué, mais c'est de faire Dame-A4 d'abord. Et la raison, c'est que, dans la partie, j'ai joué Dame-D4, Dame-D4. Et là, il a répondu Cavalier-C6. Qui accélère son développement en forçant à nouveau de bouger la Dame. Sachant qu'elle bougera encore après pour récupérer, pour gagner le pion. Alors que, ce Cavalier-C6 ne serait pas possible si j'avais d'abord inséré cet échec. Parce qu'il bloque, soit avec le fou, soit avec le Cavalier. On va mettre la position, s'il bloque avec le fou, je récupère le pion. Et cette fois, Cavalier-C6 n'a aucun sens, puisque je le prends. La raison pour laquelle Cavalier-C6 marchait, c'est que ma Dame était directement attaquée par la sienne, si je prenais. Mais maintenant qu'il y a un fou en D7, ce n'est plus le cas. Donc, Cavalier-C6 n'est pas possible. Du coup, il n'a pas le temps de... Il a un temps de moins que dans la variante qu'on a vue, bien que son fou soit sorti. C'est ça qui est compliqué. Et donc, Dame, il n'y a pas de tour D8 qui va arriver très vite. Donc, j'ai beaucoup moins de problèmes. J'ai juste un pion d'avance et il y a beaucoup moins de compensation que dans la partie. Voilà, donc j'ai appris quoi faire contre ce Gambier que je ne connaissais pas, en tout cas. Donc, dans la partie, j'ai autorisé ce Cavalier-C6. Ma Dame a bougé plein de fois et il avait plus de compensation parce que tour D8 tout de suite. Alors là, je ne sais pas trop pourquoi l'ordinateur déteste le grand roc. Il préfère tour C1 pour défendre C2. Et pour moi, c'est pareil parce que les noirs vont reprendre le pion. Là, l'ordi adore la position des blancs. C1, c'est la même position dans la partie, sauf que dans la partie, j'avais mon roi en C1 et la tour en D1. En fait, le roi n'était pas si bien en C1 parce qu'il est un peu coincé au centre sur une colonne ouverte. Le fou l'attaque. Donc, bizarrement, il est mieux au centre. Prêt à faire un T-Roc dans quelques coups. Ça doit être ça, la raison. Ah, c'est dur les échecs. Donc voilà, on a joué ça. J'ai fait le grand roc. J'ai rendu le pion comme ça. Après, la position est égale. Ce n'est pas le problème. Mais apparemment, si j'avais joué tour C1 au lieu de grand roc, j'avais vraiment un avantage. Glor D8 n'est pas contre mon échange ici. Donnez la paire de fous pour déstructurer ses pions. Après, on a joué ça. Oui. Son fameux F5, F4. J'étais content maintenant que mon roi était en E2. Tour D1. Tour C8. D'ailleurs, à tour D1, ça menaçait un petit piège. Mais ça ne marche qu'avec des débutants ou qu'en blitz. C'est que là, hop, échec. Et je récupère la tour. Et donc, on va à tour C8. Alors. En fait, c'est pour ça qu'il n'a pas eu le temps de prendre mon pion. C'est pour ça que j'ai gagné un pion, en fait, grâce à cette menace. C'est pas juste qu'il l'a oublié comme ça. Parce que je disais qu'à ce coup-là, je n'avais pas envie de prendre ici à cause de tour E8. Donc, je vais jouer tour D1, qui règle le problème, et en même temps, qui menace F7. Alors oui, du coup, il aurait joué tour E8 pour ne pas me laisser prendre le pion. Après, la partie entre dans des complications. Je peux attaquer la tour, et si elle s'en va, je vais le clouer là-haut. Donc, c'est aussi pas mal pour moi. On aurait pu faire cette variante-là. J'étais en train de calculer tout ça, d'ailleurs. Maintenant, ça me revient. Mais donc, il avait tour C8, j'ai juste pris le pion. Voilà. A6. Roi F1, qui était pas mal, d'après l'ordi. Je n'avais pas envie de mettre mon cavalier là tout de suite, parce qu'il se faisait clouer. Bien que Roi F3 était OK. C'est bizarre, ça. Je rends le pion. Pourquoi rendre le pion ? Bref, voilà. Roi F1, fou E4. Et là, après, maintenant que ma tour est en huitième rangée, l'ordi adore ma position. G3 aurait été bien pour régler les problèmes de mon roi définitivement. Cavalier E5, qui était pas mal. Cavalier D4, pareil. Mais G3 avant pour ne pas lui laisser être contre-jeu avec tour C1 et fou D4. C4, ouais. Bref, on a joué ça. Et là, effectivement, je n'ai pas grand-chose. Alors, tour B8. Essayer de gagner un pion. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours mon roi qui a des soucis. Quoique, ça a l'air d'aller d'après l'ordi, comme toujours. Mais en fait, moi, je voudrais prendre le pion avec mon fou, parce que j'ai pas envie d'échanger les dames, les tours. Ça donne trop de puissance à sa paire de fou. Là, ce pion, il est chiant à arrêter. Enfin, quoi que. Avec mon fou. Je sais pas. L'ordi, il trouve que les noirs sont mieux dans les variantes où je joue le tour B8. Mais encore mieux en jouant ça, parce que là, on échange les tours. Mais ouais, comme je disais, je suis entré dans cette variante-là, parce que je voyais pas trop de moyens. D'autres moyens de résister à sa majorité de pions sur l'aile dame. Ok, il a un pion passé, mais de toute façon, il avait une majorité de 2 contre 1, donc ça allait arriver. Et je préfère que ce soit le pion A que le pion B. Et puis, encore une fois, j'avais vu ce motif de blocus avec mon cavalier en A4, qui me semblait tenir. D'ailleurs, c'était vrai, ça tenait. Mais il fallait juste pas gaffer à ce moment-là. Donc ça, ça perdait, c'est la partie. Je sacrifiais une pièce, mais j'ai pas assez de jeu avec mes pions. Son pion A est trop rapide, je peux pas l'arrêter. Alors que si j'avais échangé... Ouais, déjà, j'avais pas vu que H4 était possible tout de suite. Parce que je me disais, là, mon cavalier est capturé. Il est attaqué, je peux pas le défendre, il peut pas bouger, c'est fini. Mais c'est pas vrai, ça. Parce que je peux encore venir en D2 maintenant. Et donc, je contre-attaque, s'en fout. Si pour mon cavalier, il va perdre. Parce que son pion... Enfin, mes pions... Enfin, je trouve qu'il est rapide, quand même, son pion. Comment je fais, là ? J'ai toujours l'impression que les pions des autres sont meilleurs que les miens, mais... C'est pas forcément vrai. Alors... C'est chaud, ça, quand même, parce qu'il fait promotion avec l'échec. Bon, j'ai 2 pions d'avance. Il fallait voir tout ça depuis ici. Ouais, déjà, je me rendais pas compte que là, je pouvais jouer H4 tout de suite. Ou éventuellement, G4... G5, pardon. H5 et G5. G5, j'aimais pas trop, parce que de toute façon, il me bloque un peu. Ouais, je croyais que j'étais obligé de jouer ça pour... empêcher pour sauver mon cavalier, mais que du coup, ça perd espion. Déjà, c'est faux, ouais. Je pouvais jouer H4, H5 tout de suite. Il me laisse pas de prendre mon cavalier parce que je prends son fou. Et en fait, l'idée aussi, c'est que s'il prend là, il va finir par perdre parce que... Son fou n'a plus le temps de revenir. Franchement, c'est lui qui pouvait très bien se planter, quoi. C'est une variante, c'était pas... L'ordi, il est 0-0. C'était pas si facile pour les noirs à défendre. Mais, ouais. Du coup, j'ai l'impression que j'ai... Qu'il faut que je bosse mes finales de fou et cavalier, parce que... J'ai pas du tout bien évalué ce qui se passait... Entre cette variante-là et cette variante-là. Et à Strasbourg aussi, j'ai mal joué la finale de fou et de cavalier de la dernière ronde. J'ai vraiment du mal. Bref. On peut pas être bon partout, mais... Ce sera une piste... A travailler pour la suite. Ok, donc ça, c'est pas la partie. La partie, c'est ça. Malheureusement. Et puis, on s'en trôlant. On s'en fout qu'on trôle bien tout. Et boum. Et abandon. Voilà, c'était la deuxième ronde. Pas de miracle contre un 2057. Mais, objectivement... J'étais mieux. Ou... Ou dans cette variante-là, finale... Avec des chances qu'il se trompe. En plus, j'avais plus de temps que lui. Donc, j'ai vraiment bien, bien résisté contre un 2057. Alors, comme c'est quelqu'un de mon club, je suis quand même content qu'il ait gagné, on va dire. Bravo à lui. Et... On va se retrouver très bientôt pour le compte-rendu de la troisième ronde. Merci à toutes et à tous. C'était Christopho. Et c'est tout pour le moment. Donc... Et c'est à tous.